C'est vrai, ceux qui sont rentrés au mois d'où, ils n'ont pas vu grand-chose. Mais soyez patients. Soyez patients. Les bonnes choses vont venir. On n'est qu'au début du projet. Et je passe donc à l'actionnariat pour aller vers la fin de cette partie-là. J'ai déjà beaucoup parlé sur l'actionnariat. Là, je vous donne une image qui montre la repartition des actions. Naturellement, Endothèque ne va pas donner toutes les actions à la communauté d'Isier. Parce que c'est leur entreprise. C'est leur projet. Rappelez-vous, c'est le projet d'Endothèque. La communauté d'Isier est venue négocier, est venue demander à Endothèque pour participer au projet. Parce que les fondateurs ont vu dans le projet un potentiel. Donc, voilà un peu, grosso modo. Ce n'est pas exact, exact, mais c'est juste pour vous donner une idée. Comment les actions sont reparties. Donc, il y a eu un premier pool. Dans ce premier pool-là, on est ici. Ça, c'est le tout début. Donc, ceux qui étaient tout début, ils ont eu les actions dans ce pool-là. Ensuite, il y a eu un deuxième pool de 5% depuis le mois de juin passé. Donc, vous qui venez d'entrer, vous n'avez plus les actions de ce premier pool de 5%. Vous avez les actions dans le deuxième pool. Et c'est ça qui finit en février. En février, c'est fini, finito, finito. Comme diraient les Italiens. Donc, si vous ratez, vous avez raté le premier, ok. Si vous ratez le deuxième, ben voilà. Vous avez raté complètement, complètement l'actionnariat dans le temps. Je vous ai parlé des promoteurs. Et je vous ai dit, je vous ai parlé des 20 000 actions et des 60 000 actions. Et c'est de ça que je parle. C'est-à-dire que les promoteurs, les leaders d'organisations or, et ils ont 5%, spécialement pour eux, rien que pour les promoteurs. 5%. Est-ce que vous imaginez ça ? C'est-à-dire que toute la communauté d'Easy a 5%. Et rien que les quelques centaines de promoteurs, et ils ont aussi 5%. Vous voyez la différence ? Plus de 200 000 personnes vont se partager 5% et 100 personnes vont se partager 5%. Faites-vous même le rapport mathématique, juste pour avoir une idée. Vous allez voir combien de différences en termes de rapport les promoteurs vont avoir aussi en actionnariat. Rien qu'à cause de ça, je vous dis, si vous avez compris c'est quoi l'actionnariat, rien qu'à cause de ça, vous ne devez plus dormir jusqu'à ce que vous soyez leader de l'organisation or. Moi, c'est mon cas. Je ne vous dis pas de faire ce que je n'ai pas fait. Moi, c'était mon cas. Quand j'ai compris ça, je me suis battu, battu, battu. Dieu aidant, Dieu m'a fait grâce. J'ai pu réussir cela. Mais c'est du travail. C'est du travail. Et ceux qui vont être des leaders. Pour être leader, il faut avoir trois, trois. Alors, pour être un leader, un top leader, on peut dire comme ça en français pour simplifier. Pour être un top leader, il faut avoir trois filles directes qui sont leaders or. OK? Donc, ceux qui gagnent les 2%, c'est ceux qui ont au moins trois filles directes qui ont réussi à être un leader d'organisation or. Donc, eux, ils ont encore plus de travail. C'est pourquoi ils disaient, eux, ils doivent réunir à peu près 400 000 dollars. D'accord? Pour être un leader d'organisation or, il faut réunir, il faut lever. Quand ils disent réunir, c'est trop, c'est pas juste. Il faut lever avec toute ta communauté, toutes tes équipes. Tu dois lever 130 000 dollars à peu près. Et pour être un top leader, il faut donc avoir trois leaders d'organisation or. Et eux, ils ne valent même pas 100 personnes. Non, un peu plus de 100 maintenant, je crois. Je pense qu'ils sont un peu plus, mais il faut que je vérifie. D'accord? Mais ils sont peu nombreux. Eux, ils vont se partager 2%. Vous faites le rapport mathématiquement, vous allez avoir qu'eux aussi vont gagner beaucoup plus, 20 à 30 fois plus d'actions même que les leaders or. Donc, vous comprenez? Et le reste d'endothèque. Et c'est ça aussi que je veux que vous comprenez. Le reste, qu'est-ce qui va se passer? Vous faites le calcul rapidement, on a combien? On a 17%. Donc, c'est dit que sur tous les 100%, il y a 17% seulement qui vont à la communauté d'ici. C'est dit que le reste, endothèque va commencer à partir du mois de mars. Endothèque va commencer à aborder les investisseurs privés. Et je vous dis qu'il y a déjà une liste d'attente. Il y a déjà une liste d'attente d'investisseurs privés qui veulent sauter dans le projet. Et jusqu'ici, ils ne peuvent pas parce qu'il y a une exclusivité avec la communauté d'ici. Et c'est pour cela, nous aussi, on doit remplir notre part de contrat en levant des fonds. Vous comprenez? Tout ça, c'est logique. C'est des accords d'affaires. Vous nous réservez l'exclusivité et on lève des fonds pour vous. Jusqu'en février 2024. À partir de mars 2024, endothèque ouvre la porte et les gros investisseurs privés vont rentrer. Quand maintenant, ils vont finir cette phase de gré à gré, et c'est ce qu'on appelle dans le langage d'investisseur, le IPO, Initial Public Offering. Là, on négocie les actions. On ne vend pas les actions, mais tu négocies et puis vous entendez sur un prix. Quand ça, ça va finir, ils vont maintenant commencer la phase d'entrée en bourse. Et quand cette phase d'entrée en bourse va finir, c'est là où on va annoncer officiellement la valeur d'une action d'endothèque. Et c'est là que tu sauras combien tes 10 actions, tes 100 actions, tes 200 actions valent sur le marché boursier. Et c'est en ce moment aussi que tu vas voir, il y aura un nom pour l'action d'endothèque et n'importe qui pourra aller donc sur le Forex, par exemple, pas sur le Forex, sur les marchés boursiers, pour acheter donc les actions d'endothèque. Mais ça, ça va venir au plus tôt. Attention, au plus tôt en 2025. D'accord ? Fin 2024, début 2025. Donc, c'est pourquoi tu dis l'actionnariat, c'est du long terme, mais ça va venir. Même si ça met 5 ans à venir, je peux vous dire, je peux vous dire, vous allez voir tout de suite, ça vaut la peine d'attendre. Pourquoi ça vaut la peine ? Voilà un calcul. J'ai fait une vidéo détaillée sur ça. Donc, si tu veux avoir vraiment plus de détails, cherche la vidéo sur la chaîne YouTube. Mais ici, ça, c'est officiel. Ça, c'est la présentation officielle qui est récemment sortie. Et voilà quelques hypothèses des simulations qu'ils ont données. Si l'endothèque est valorisé à à peu près 500 millions de dollars, on est dans le premier cas ici. Donc, c'est que si le capital d'endothèque est estimé par la commission boursière à 500 millions de dollars, ceux qui ont pris les premiers 5%, ils seront à 8 dollars par action. 8 dollars par action. Ceux qui auront dans les deuxièmes 5%, ils seront à 81 dollars par action. Mais vous allez dire, mais c'est injuste. Oui. Parce que dans les deuxièmes 5%, il n'y a pas beaucoup de gens comme dans les premiers 5%. Est-ce que vous comprenez ? Et rappelez-vous que dans les premiers 5%, avec 100 dollars seulement, tu avais une action. Alors que dans les deuxièmes 5%, il fallait arriver au minimum au niveau 5 pour avoir une action. Ce n'est qu'au mois de septembre qu'on a diminué la barrière au niveau 3 pour permettre au maximum de gens d'avoir des actions. Donc, vous voyez, tout ça, naturellement, ça fait que ça fait des différences. Et asseyez-vous bien, d'accord ? Ceux qui, donc, c'est-à-dire que celui qui a 30 actions, voilà, celui qui a 30 actions, dans les premiers 5%, il aura à peu près une valeur de 240 dollars pour son portefeuille d'actions. Et celui qui a 30 actions, sur le deuxième lot de 5%, il aura une valeur d'à peu près 800 dollars de volume d'actions. et ceux qui auront plus de 1 000 actions, et là, on parle des promoteurs. Si tu as 1 000 actions, soit tu es un promoteur ou bien tu es allé jusqu'au niveau 10. Vous voyez, encore une raison pour aller au niveau 10, pour ceux qui peuvent. Donc, celui qui ne veut pas parrainer et qui veut beaucoup d'actions, il augmente son niveau de contribution. Donc, celui qui a à peu près 1 000 actions, d'accord, et qui est, donc, dans le premier pool de 5%, il aura une valeur d'action de 8 000 dollars. Donc, voilà des hypothèses. Et imaginez qu'Endotech a une valeur de 10 milliards de dollars. On estime le capital, le potentiel économique d'Endotech à 10 milliards. Et je peux vous dire que, actuellement, selon les explications inofficielles, on a dépassé le milliard de valeur de capital d'Endotech. 10 milliards, peut-être pas, mais on a dépassé le milliard. Donc, peut-être qu'on se trouve entre ici, voilà, 16 et 48 dollars à peu près. Je ne sais pas. C'est hypothétique tout ce que je dis. Attention, attention. Ça, c'est les hypothèses. La vérité va être claire, ou les choses seront claires avec l'entrée en bourse, avec le statut officiel de la commission boursière. Donc, ça, c'est les hypothèses, mais juste pour vous donner une idée. Donc, supposons que Endotech a une capitale de 10 milliards de dollars. Celui qui a une seule action, dans le premier lot de 5%, il a 162 dollars quasiment l'action. Et dans le deuxième pool, c'est déjà 1 600 dollars. Donc, vous imaginez, celui qui est un promoteur, celui qui est un promoteur et qui a plus de 1 000, ou bien celui qui a contribué plus, qui a plus de 1 000 actions, il a un, on parle d'un portefeuille d'actionnariat de 161 000 dollars. Bon, j'espère que ça, ça vous ouvre les yeux. J'espère que ça, ça vous donne de l'appétit. J'espère que ça, ça vous montre encore à tes chiffres, à l'appui. Naturellement, avec des hypothèses. Attention, je répète encore, attention, c'est des hypothèses qu'on a mises en place pour pouvoir estimer la valeur de l'action. D'accord? Parce que beaucoup de gens demandent, oui, mais c'est comment? Donc, on veut juste vous donner une idée. C'est pourquoi, vous voyez ici, en anglais, estimation approximative, c'est la fiction. C'est juste une hypothèse, s'il vous plaît. Donc, mais, je peux vous dire que, même si on ne vaut pas 10 millions de dollars, 10 milliards de dollars, 10 milliards, on est, selon mes estimations personnelles, on est entre 1 milliard et 3 milliards de valeur de capital, selon moi. Donc, on est à peu près ici, dans cette zone-là. Donc, celui qui a 1000 actions, il est déjà super bien. Voilà, les amis, voilà pourquoi ce projet, selon moi, peut changer ton histoire et ton avenir, selon moi. Et c'est avec ça que nous venons à la fin avec Dubaï 2021. Je n'insiste, je ne donne pas trop de détails ici parce que le webinaire dernier, on en a parlé. Rappelez-vous que en février 2021, le 21 février, pardon, 2024, le 21 février 2024, on veut tous être à Dubaï pour la conférence internationale DAISY. et c'est